Vous avez eu l'occasion de visiter la réplique de la grotte originale de Lascaux qui reproduit la quasi-totalité de cette grotte. C'est une grotte de dimension moyenne qui se développe sur environ 230 mètres. Une grotte, c'est d'abord une architecture naturelle et celle de Lascaux repose sur une alternance de salles et de galeries. Vous avez deux endroits spacieux, circulaires, la salle des taureaux et l'abside. Vous avez deux grandes galeries hautes et spacieuses, le diverticule axial, couloir étroit qui prolonge dans l'axe la salle des taureaux, et puis la nef. Et enfin, vous avez deux galeries basses et étroites que sont le passage et le diverticule des faillages. Puis il y a un endroit extrêmement compliqué et difficile d'accès. C'est une faille verticale qui s'ouvre à la fin de l'abside et qui plonge sur 7 à 8 mètres. Et sur les 400 sites connus à l'heure actuelle en Europe, décorés entre 36 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, le site de Lascaux a été le plus richement illustré puisqu'on comptabilise 2 000 unités graphiques qui forment une composition ébouissante, spectaculaire, qui commence dès l'entrée, qui envahit la totalité du réseau jusque dans les recoins les plus pénibles d'accès. Et l'une des nombreuses caractéristiques de l'art de Lascaux, c'est que la décoration se superpose à la totalité de la grotte. On comptabilise environ 950 représentations animales, dont 600 d'humains identifiés, un millier de tracés géométriques, les préhistoriennes appellent les signes, dont 400 structurés dans leur organisation. Et Lascaux, c'est une grotte constituée de parois calcaires dont le support peut varier. Il y a deux supports principaux dans Lascaux. Un support qui est recouvert de calcite et qui est impropre à la gravure. Et des supports libérés de calcite où le calcaire est avif. Et ces différences de roches ont provoqué une distribution différente entre les peintures et les gravures. C'est-à-dire qu'ils ont uniquement peint dans la salle des taureaux et le diverticule axial parce qu'on a affaire à une large bande blanche de calcite et ils ont gravé et peint partout ailleurs où la calcite n'existait pas. Donc je lisais tout à l'heure, c'est une alternance de salles et de galeries. Les prix historiques apparemment y ont été sensibles puisque dans les ensembles circulaires comme ici la salle des taureaux, sans se déplacer, on embrasse la quasi-totalité des figures qui tournent autour de nous. On est dans un instantané architectural. Sans se déplacer, on voit la quasi-totalité de cette composition qui se déroule de façon ininterrompue sur environ 25 mètres de longueur alors que les galeries-couloirs dans l'ASCO, comme ici le diverticule axial, vous avez le déroulé de la paroi gauche donc de ce secteur qu'on ne peut pas voir Ainsi, lorsqu'on est in situ dans la galerie des peintures, les galeries-couloirs dans l'ASCO imposent le déplacement de l'entrée jusqu'au fond et on part dans une découverte progressive des représentations. Et c'est une fois qu'on arrive au bout de cette galerie, au niveau du cheval remboursé, que le regard peut relier à nouveau symboliquement toutes ces représentations qui remontent jusqu'au plafond que l'abbé Breuil avait comparé à la chapelle Sixtine à Rome. Alors on voit de suite cette différence de support, cette différence de matière qui entraîne deux couleurs différentes. En haut, on a un bandeau blanc de calcite et dans la partie inférieure, c'est la banquette encrassée argileuse. Et cette différence de matière a provoqué à l'ASCO des compositions qui, de l'entrée jusqu'aux extrémités, sont complètement aériennes. Et c'est une autre caractéristique de l'ASCO, c'est-à-dire qu'on est dominé en permanence par des figures qui sont au plafond et en voûte. Alors, ça a également facilité le travail des artistes puisqu'ils ont pu cadrer leurs œuvres comme dans un tableau, entre cette ligne de sol imaginaire sur laquelle se déplacent surtout les plus grandes figures, à savoir les taureaux, dont la taille augmente de la gauche vers la droite, et puis dans la partie supérieure, c'est cette arête naturelle, cette découpe naturelle de la roche qui permet donc de cadrer ces représentations. Et comme la salle est circulaire, eh bien, ils vont relier en boucle les représentations entre elles. Et ces figures sont dominées par ces immenses oroques. Vous en avez trois qui se déplacent de la droite vers la gauche. Le premier est ici, le plus grand de tous, qui atteint 5,60 m. Le second est ici, et le troisième. Donc, trois immenses oroques qui vont dans le même sens et qui se développent aux limites du possible. et le quatrième qui est ici et qui vient faire face aux précédents. Donc, c'est une composition dans la salle des taureaux qui est fondée sur la notion de symétrie. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors que dans la galerie couloir, les figures s'égrènent sur un plan linéaire. La composition démarre dès l'entrée, ce qui est rarissime dans l'art des grottes. Mais à Lascaux, en plus, elle commence par une créature fantastique, un animal composite que l'abbé Breuil a improprement baptisé la licorne. Et ce qui fait l'unicité et ce qui fait la célébrité de l'art de Lascaux, c'est la présence de cette pâche blanche qui a un très fort pouvoir réfléchissant, ce qui donne un impact visuel considérable aux peintures. Et cet impact est augmenté, amplifié par des dimensions hors normes qu'affichent certaines de ses représentations. Il est rare de voir dans l'art des grottes un animal qui déplacerait le regard comme les taureaux à Lascaux. Et le tout est valorisé dans une symphonie de couleurs. C'est-à-dire qu'on est face à un immense panneau, une immense composition polychrome avec des animaux tantôt noirs, tantôt rouges, tantôt jaunes. Alors, on ne sait pas en combien de temps la décoration a été réalisée. On ne peut pas maîtriser le temps dans Lascaux parce qu'ils ont utilisé des colorants naturels qu'on ne peut pas directement dater. Mais l'abbé Glorie, qui est l'archéologue qui a étudié Lascaux, avait essayé, notamment dans la salle des taureaux, d'établir une planification de ces représentations. Et donc, les premières figures sur cette paroi gauche à avoir été réalisées, ce sont ces petits chevaux noirs qui sont particulièrement animés et qui donnent l'impression de fuir cette créature inquiétante. Puis ce tout petit cheval noir qui sort du champ de visibilité, à peine reconnaissable. Dans un second temps, ont été réalisés ces grands chevaux bicolores avec l'animal composite. Dans une autre phase, ce sont les immenses taureaux qui viennent englober la totalité de ces représentations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une composition faite à la légère au cours du temps. Il y a eu un respect des figures anciennes qui ont été intégrées au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à une accumulation annéatoire de thèmes, mais face à un mode de composition tout à fait calculé. Par exemple, on voit bien qu'il y a un rapport très étroit ici entre la tête du cheval et le garrot du taureau. Ses jambes évitent soigneusement les chevaux noirs du dessous. La robe mouchetée respecte le cheval dans le même style et les mêmes teintes. Un second vient s'emboîter au niveau de la tête entre l'encornure du deuxième taureau. Il émerge de la roche à son tour pour peut-être laisser place aux cerfs qui viennent en dernier et au final qui assurent une continuité visuelle entre toutes ces figures. c'est-à-dire qu'au final lorsqu'on regarde un auroch on voit automatiquement le cerf ou le cheval. Ces figures finissent par se lire ensemble. Les signes sont nombreux j'y reviendrai tout à l'heure et j'avais parlé d'une notion de symétrie qui vient de ces grands taureaux qui se font face. La symétrie se poursuit. A droite nous avons des cerfs à gauche nous avons des chevaux à gauche on a un grand signe rouge qui vient en réponse de ce grand signe noir et comme une touche finale à cette oeuvre picturale à gauche une ponctuation rouge à droite une ponctuation noire. On a une composition très équilibrée dans la répartition des différents thèmes. Et à Lascaux en permanence on est pris dans des balancements visuels très importants. on a des secteurs monumentaux comme la salle des taureaux mais on a aussi des secteurs plus confidentiels plus discrets et c'est le cas de cette vache rouge qui émerge de la roche avec une discrétion extrême. Elle se trouve à la fin du passage que vous avez vu tout à l'heure. et ces deux grés de lecture non seulement existent à l'échelle de la grotte à l'échelle d'une salle et à l'échelle d'un panneau. En permanence dans Lascaux on passe du visible du discret au caché et ce n'est pas par un manque de place que certaines représentations ont été volontairement dissimulées. Je prends l'exemple de ce taureau qui se trouve sur la paroi droite de la salle des taureaux donc effectivement c'est l'animal qui vient en premier au regard et lorsqu'on arrive dans Lascaux on a vraiment l'impression que le visiteur doit d'abord rentrer en contact avec ce puissant animal ensuite on devine la représentation d'un cerf et on détecte avec quelques difficultés la représentation d'un cheval polychrome aujourd'hui décapité. Et puis ce sont des figures qui sont visibles vues par tout le monde et donc acceptées par la totalité du groupe mais en même temps il y a des représentations qui font vraiment plonger le regard dans la roche pour détecter déceler la représentation d'un ours il est tourné à droite vous l'avez ici c'est le seul ours identifiable en tout cas de la grotte donc il est tourné à droite vous avez une patte menaçante armée de griffes là qui émerge la croupe est ici le dos vous avez la bosse dorsale les deux oreilles et puis la tête qui se relève il est dissimulé mais en même temps son auteur a laissé dépasser des éléments anatomiques qui caractérisent l'espèce mais il est placé à l'abri du regard et ces degrés de lecture accompagnent également les tracés géométriques que les préhistoriens ont appelés signes il y en a quantité dans Lascaux tout n'est pas art tout n'est pas beauté dans cet art féerique de Lascaux il y a aussi quantité de tracés qui étaient aussi importants que les représentations animales et ces relations permanentes dans Lascaux entre les animaux et les signes forment des structures complètement imaginaires complètement symboliques avec des regroupements d'animaux qui ne sont pas naturels on est coupé du réel on a des signes très visibles ce sont les grands signes noirs réalisés en tracés épais peut-être touchés à plusieurs reprises ou encore une ligne de points ici on a des signes dont l'impact visuel est amoindri c'est le cas de ces séries dont il est rouge et puis on a des signes complètement dissimulés donc cette hiérarchie visuelle qu'on constate entre les différentes espèces animales se retrouve à travers les signes et au final les animaux et les signes sont indissociables dans la lecture balancement visuel balancement thématique très très fort dans l'art de la scombe c'est à dire que dans certains secteurs on va accorder une importance considérable à l'auroch au taureau c'est le cas de la salle des taureaux alors que dans le passage et bien c'est l'image du cheval qui domine il y en a plus d'une centaine alors que le cerf connaîtra une importance non négligeable dans un secteur qu'on appelle l'abside taureau dans la salle des taureaux alors que dans le diverticulaxial c'est la vache qui prend le leadership puisqu'elle est présente sur toute la longueur de la galerie et qu'on enregistre une diminution quantitative du taureau qui lui dominait en totalité toute la composition de la salle des taureaux alors une autre caractéristique de cet art de l'ASCO c'est la quantité de signes un millier au total dont 400 organisés avec un millier donc de tracés inorganisés et donc l'ASCO offre l'éventail le plus riche et le plus diversifié de ces formes géométriques de tout l'art paléolithique franco-cantabrique il existe des grottes où les animaux sont séparés des signes et bien à l'ASCO l'attirance entre l'animal et le signé constante alors il y a différentes séries morphologiques vous avez des formes élémentaires comme les ponctuations qu'on retrouve à des endroits bien particuliers dans la grotte qui encadrent le dispositif pariétal ces ponctuations se retrouvent souvent aux changements de galeries aux extrémités de couloirs il y a des signes élémentaires comme des traits vous avez également des grands signes ramifiés vous avez des formes quadrangulaires une quarantaine dans la grotte qui apparaissent surtout dans le centre de la grotte et dans les parties les plus profondes du réseau et vous avez des signes qui n'existent qu'en un seul exemplaire et donc qui sont propres à un seul secteur et puis vous avez ces tracés inorganisés qui compliquent fortement la lecture des représentations qui se trouvent dans l'abside l'abside j'y reviendrai tout à l'heure plus de milliers de représentations voilà ce sont des traits qui vont en tous sens et contrairement aux signes élaborés que l'on peut lire sans aucun problème et bien il est impossible de suivre du regard ces tracés il est impossible de les comptabiliser et de les dissocier alors il est rare de voir des signes plus grandes que des représentations animales les signes ont toujours reçu un impact visuel beaucoup plus discret que les animaux et parfois vous avez des signes qui modifient la perception visuelle de l'animal comme ici dans un jeu symbolique vous avez 26 points noirs qui se substituent aux jambes avant de ce cheval comme si ce signe donnait une suite abstraite au cheval les signes jouent en permanence avec les animaux tantôt à côté tantôt sur l'animal tantôt ils complètent symboliquement le corps de l'animal ici ici à l'entrée du diverticule axial vous reconnaissez ce très beau cerf avec des ramures complètement délirantes ce cerf se lie en même temps que cet alignement de 13 points noirs et dans un second temps on va remarquer la représentation de ce cheval et de ce rectangle qui est le premier qui apparaît depuis l'entrée de la grotte alors là nous sommes dans le diverticule axial à l'entrée bien sûr on retrouve à nouveau un jeu de couleurs très important à Lascaux ici le rouge est donné pour les vaches le jaune pour les chevaux le noir pour le cerf qu'on a vu juste à l'instant et puis au départ ce sont des animaux qui flottent si vous voulez dans l'espace et au fur et à mesure que l'on descend dans la galerie les peintures redescendent jusqu'à se stabiliser à nouveau sur des sols imaginaires et lorsqu'on arrive dans cette seconde partie du diverticule axial le regard va d'abord détecter en premier l'image du taureau ce taureau est placé dans un endroit où le recul est suffisant pour le voir d'un seul coup d'œil les taureaux sont au centre des compositions comme ils étaient au cœur des mythes et des croyances de ces préhistoriques et dans un second temps deux vaches rouges ont été superposées à l'animal dans un endroit restreint ils ont accumulé beaucoup de représentations d'auroch et ces superpositions qui compliquent la lecture font contrepoint à la notion de l'esthétique à la notion de l'art pour l'art c'est à dire qu'on va déchiffrer cet ensemble par tentative multiple de lecture tandis que ces trois vaches depuis le fond du divertit laxial se donnent dans l'instantanéité du regard il y a du temps qui va s'écouler pour déchiffrer toutes les représentations alors que là on est dans un instantané et puis on continue à descendre face à ce panneau il y a le fameux panneau de la vache sautante où là vous remarquerez qu'ils ont tout fait pour éviter les superpositions vous avez la queue d'un cheval qui passe entre le sabot de la vache et la tête du cheval et le signe qui s'insère entre la vache et d'autres représentations de chevaux plus ou moins figuratif notez celui-ci de couleur jaune qui passe complètement inaperçu et qui est tourné à droite à nouveau on revient dans ces degrés de lecture donc d'un côté on évite au maximum les superpositions on crée des compositions aérées de l'autre on recherche les compositions et les grandes concentrations de superpositions dans la saléto et le divertit axial s'effectuent à chaque fois sur un immense taureau comme si l'animal fonctionnait comme un pôle d'attraction on a l'impression que ces taureaux attirent à eux toutes les figures et puis on termine la galerie sur deux bouquetins le regard va à un moment donné apercevoir un animal qu'on n'a pas encore rencontré depuis le début de la salée taureau donc le plus visible est en noir en suivant son regard on arrive sur le bouquetin jaune encore une fois une notion de symétrie et entre les deux bouquetins un rectangle rouge à nouveau un jeu de couleurs très important noir jaune rouge et à la fin de cette galerie la lecture l'identification de certains animaux se complique c'est le cas de ce tracé jaune tourné à droite il y a quantité d'animaux indéterminés également dans l'art de l'ASCO ces rectangles sont très importants sur un plan sémantique symbolique à l'ASCO puisqu'ils sont spécifiques à cette culture on en décompte une quarantaine il n'y a pas un rectangle pareil à un autre et puis la créativité est permanente c'est à dire qu'ils jouent en permanence avec la forme de l'animal avec les détails externes ou internes ou par la position ici vous avez un cheval renversé alors qu'ici il est sur un plan horizontal celui-ci est bicolore jaune et noir celui-ci est polychrome la crinère est noire une partie de l'encolour est rouge et le reste du corps est noir ici vous avez un cheval noir incomplet qui semble sortir de la roche rien ne se répète ici vous avez les fameux chevaux chinois celui-ci a des détails que ne possède pas celui-ci le premier est accompagné de traces linéaires noires tandis que celui-ci est en relation avec un rectangle et des signes en épis alors on quitte le secteur le plus spectaculaire où les figures sont faciles à voir peut-être faites pour être contemplées longtemps peut-être pour impressionner et puis tout d'un coup on est confronté à un accident topographique majeur de la grotte où là il va falloir traverser à quatre pattes puisqu'il y a 20 000 ans au moment où Lascaux est élaboré le sol était beaucoup plus haut à ce niveau là les figures deviennent plus petites parce que l'espace est contraignant mais à l'origine ce plafond avait été entièrement gravé peint à nouveau en passé sous une composition remarquable avec des figures qui retombaient de chaque côté des parois comme dans le diverticule axial malheureusement au cours du temps ces peintures n'ont pas résisté au courant d'air humide chargé de gaz carbonique qui petit à petit ont altéré les peintures ne subsistent aujourd'hui que la gravure la gravure a été utilisée pour un art discret la peinture a été utilisée dans Lascaux pour un art qui se voit de loin et si dans la salle des taureaux sans se déplacer les figures viennent à nous et bien dans le passage la démarche est inverse on est obligé de s'approcher très très près des parois pour lire ces gravures et voilà un relevé de l'abbé et glorie qui permet de révéler toute la richesse de ce secteur puisque sur 17 mètres de longueur il a été comptabilisé 370 unités graphiques c'est considérable c'est plus que la salle des taureaux et le diverticule axial réuni on connaît des grottes en Périgord qui font une centaine de mètres de longueur et qui possèdent une centaine de figures voire moins alors que sur 17 mètres dans ce passage 370 représentations l'activité artistique a été très intense et ce passage permet de communiquer avec tous les autres secteurs de la grotte et dans ce secteur c'est le cheval qui domine alors on sort du passage on arrive dans la nef c'est un secteur qui associe des volumes architecturaux à la fois d'une salle comme la salle des taureaux et d'une galerie comme le diverticule axial c'est à dire que c'est un secteur qui redonne de la perspective qui redonne de la profondeur au regard et sans se déplacer à condition que l'éclairage soit suffisant et bien le regard peut lire en même temps le panneau de la vache noire et la frise des serres qui lui fait face alors vous avez ici l'ensemble du panneau de la vache noire c'est un panneau qui se développe sur environ 7 mètres de longueur et de l'autre côté ici la frise des serres qui s'étire sur 5 mètres de longueur donc le panneau de la vache noire est fondé sur des oppositions de couleurs puisque vous avez des chevaux rouges jaunes noirs la vache est uniquement noire et à ses pieds il y a ces fameux blasons comme les avait appelés la blé la béglorie donc ils sont polychromes ils synthétisent toutes les couleurs utilisées dans l'asco toutes les couleurs utilisées dans cette composition mais ils en ont inventé une autre le mauve qui est rarissime dans l'art paléolithique et une analyse détaillée de ces blasons ont montré que ces signes ont été certainement réalisés retouchés au cours du temps de même que cette vache où les contours ont été gravés re-sur-gravés et puis en face les cerfs les cerfs qui sont des partenaires thématiques très importants dans l'asco les trois thèmes majeurs de la grotte sont les chevaux les taureaux et les cerfs et ils représentent plus de 95% des animaux de l'asco c'est à dire que si l'asco a été décoré sur plusieurs générations et bien on reproduisait exactement les mêmes thèmes ce sont des thèmes qui ont été fixés par la tradition culturelle de la société de l'asco alors là aussi d'un côté on a une composition qui est très aérée vous voyez on voit bien ces cerfs le premier est jaune réalisé en argile et puis les autres ont été dessinés au manganèse très certainement à partir d'un tracé en croix donc là avec un minimum de traits ils atteignent un maximum d'expression des ramures qui se déploient en V avec l'oreille dans la nuque ce sont des conventions qui se répètent à l'échelle de la grotte et puis on a une ligne de points et puis également un tout petit cheval qui est tourné à droite vous le devinez un seul cheval les cerfs sont mis en valeur tout oppose ces deux compositions ici on recherche les superpositions alors qu'ici on les évite au maximum les couleurs sont moins variées dans le panneau de la frise et cerfs que dans celui de la vache les chevaux sont abondamment représentés il y en a plus d'une vingtaine alors que dans ce panneau il est tout seul il est unique dans cet ensemble on va réaliser des signes élémentaires des ponctuations alors que dans l'autre on va marquer cette composition de signes rectangulaires qui sont très complexes et caractéristiques à l'art de Lascaux alors l'abside est un endroit très très important puisque s'y trouve un peu plus de la moitié de la décoration de la grotte plus de 1100 unités graphiques qui ornent la totalité de cet espace du bas des parois jusqu'au plafond il n'y a pas un centimètre carré vierge de raclure de peinture ou de gravure et au fond alors vous avez ici un relevé de glorie qui met en évidence toute la complexité et la richesse de ce secteur et au fond de cet abside s'ouvre une faille qui donne accès à un endroit très original le puits où se trouve une composition d'une rare force narrative où on y voit une créature un être composite ni homme ni oiseau voilà vous avez ici la composition donc on voit cet être composite unique en son genre au-dessous un oiseau dont la tête fait écho à celle de l'homme et cet unique oiseau regarde en direction du seul rhinocéros connu dans la grotte donc dans un endroit retiré de la grotte à l'écart du cheminement principal à effectuer se trouvent des thèmes originaux qui racontent peut-être un événement particulier la salle des taureaux pouvait être accessible à la totalité du groupe de la société alors que ces endroits comme le puits ou encore le diverticule des félins où on est obligé de ramper était peut-être réservé à quelques initiés donc la morphologie de la grotte a contribué à dissimuler ou à rendre visible certains thèmes alors partout il y a des chevaux des oraux des cerfs partout on rencontre ces animaux exprimés dans un style identique avec les mêmes conventions picturales partout dans l'ASCO on retrouve à peu près les mêmes familles de signes mais dans l'ASCO il n'y a pas deux secteurs qui se superposent chaque secteur a sa propre originalité c'est à dire que la décoration de la salle des taureaux est différente de celle de la neve même si ces secteurs reprennent les mêmes thèmes tout se passe comme si d'un secteur à l'autre dans la grotte il s'était raconté des histoires différentes voilà pour la présentation de l'ASCO très générale très rapide je vais laisser la parole maintenant à Pedro Lima on a entendu parfois dire on a pu lire que la scène du puits était tellement différente dans d'une part les thèmes représentés le rhinocéros qui n'apparaît que là dans toute la grotte de l'ASCO cet être anthropomorphe mais aussi peut-être dans quelque chose qui a trait à la façon de dessiner que peut-être il s'était agi à l'époque de deux grottes presque distinctes et on a pu parler d'un autre accès est-ce que tu peux nous préciser cela alors effectivement Norbert Joula qui a étudié l'ASCO pendant très longtemps pensait qu'il y avait une deuxième entrée possible il y a 20 000 ans une entrée distincte de celle empruntée par les inventeurs le 12 septembre 1940 apparemment sur un plan géologique ça semble très difficile donc d'accréditer cette hypothèse quoi qu'il en soit une seule entrée ou deux entrées ces figures sont à leur place lorsqu'on considère la distribution des thèmes dans la grotte c'est-à-dire que dans l'ASCO on constate d'une façon générale que les grands herbivores sont toujours largement exposés au regard alors que les figures rares voient tester en un seul exemplaire qui correspondent à des animaux qui pourraient représenter un danger pour l'homme sont soumis à un parcours particulier aller au fond du puits ramper dans une châtière dans le cabinet des félins ou à une recherche particulière comme l'ours qui disparaît dans la bande ventrale du grand taureau deuxièmement effectivement ce sont des thèmes originaux mais les signes qui accompagnent ces représentations se retrouvent dans le réseau orné supérieur à savoir les signes ponctués faits de points noirs qu'on voit sous la queue du rhinocéros et qui se répètent de façon identique et dans la même conformation à l'extrémité du diverticule des félins et puis sous l'homme à droite il y a un signe fait de secment d'ijoint qui se répète une quarantaine de fois mais dans des variantes à chaque fois dans l'ensemble des galeries ensuite on retrouve le procédé de la réserve claire pour la patte arrière droite du rhinocéros le bison a une encornure de roc avec une corne en oise au trancé qui se répète très souvent sur les figures du roc dans l'ASCO mais en même temps on a un bison qui est face à un homme c'est un thème qui était connu dans une culture un peu plus ancienne que l'ASCO qu'on appelle le solutréen au roc de serre en Charente par exemple et on connaît une scène très similaire dans la grotte de Villars qui se trouve au nord du département voilà donc des figures originales qui intègrent un secteur particulier qui devait avoir une fonction particulière il y a des compositions qu'on retrouve à l'échelle de la grotte et il y a des compositions qui sont uniques dans la scuole de la grotte qui répondent